Bonjour Ami Sagittaire, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir. Donc du 20 au 26 septembre, on va faire deux tirages. Un tirage développement personnel, amour sentimental, relation à soi, relation aux autres. Et puis un tirage un petit peu plus général avec mon oracle chouchou, c'est celui-là. C'est le lounard nomade. Allez, c'est parti avec le tarot de l'amour. On regarde un petit peu quelles sont vos énergies au niveau développement spirituel, développement personnel et puis amour, relation aux autres. C'est parti. Ce tirage est général, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et puis surtout, vous avez la possibilité de personnaliser aussi ce que je dis. C'est-à-dire que voilà, moi, je parle d'une manière générale. Eh bien, vous, vous le transposez à ce qui vous préoccupe. Si c'est pour vous ce qui est important, c'est le domaine amoureux. Voilà, vous prenez comme vous voulez. La reine des étoiles, on commence donc à cette carte avec la reine des étoiles, l'illumination. Je ne sais pas si je la mets en première carte ou si je la mets en énergie centrale, par contre. On me dit de la mettre en énergie centrale. Alors, je la mets en énergie centrale. L'illumination, en énergie centrale, c'est magnifique. Allez, on a l'impératrice, la mère en première carte. Donc, une énergie féminine, une énergie de douceur, de protection également. On a le six des étoiles, le succès. Bah, dis donc, la protection, le succès. On commence fort. Le chevalier des cœurs avec l'idyle. Bah, pour certains, vous pourriez rencontrer, vous pourriez rencontrer, eh ben, votre âme sœur. Et puis, si vous êtes déjà accompagné de votre âme sœur, il y a la protection sur votre relation et le succès. Donc, c'est très, très beau, quoi qu'il en soit. On a le roi des cœurs, le guérisseur. Bah, je pense que oui, hein, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous êtes, en tout cas, accompagné de personnes cette semaine qui pourront vous aider à guérir certaines blessures. Notamment, des blessures au niveau du cœur, des blessures sentimentales, des blessures émotionnelles. Donc, en carte centrale, on a la reine des étoiles qui nous parle d'illumination. Ensuite, on a l'as des anges qui nous parle de sagesse. Moi, je pense que cette semaine, déjà, sur les six premières cartes découvertes, bon, on va faire la lecture après, un petit peu plus, un petit peu mieux, hein. Mais moi, déjà, je ressens énormément de soulagement, presque, hein. Je ressens du soulagement. On a l'éveil, bah, oui, c'est ça, hein, la sagesse, l'éveil, oh là là, bah, oui, c'est l'illumination pour vous cette semaine, hein, totale et complète, hein. On a l'éveil, hein, l'émergence, hein, avec ce troisième œil, elle est magnifique, cette carte, elle est bourrée de symboliques. Ensuite, on a le neuf des cœurs qui annonce la stabilité. Superbe. Et pour finir, qu'est-ce qu'on a ? On a l'as des cœurs qui annonce l'amour. Alors, si vous êtes célibataire, franchement, si vous ne rencontrez pas quelqu'un cette semaine, ça, c'est un peu bizarre, hein. Alors, vous pouvez aussi la rencontrer, cette personne, et puis, pas forcément voir tout de suite que vous allez vous mettre avec elle sur un plan plus intime, hein. Il est possible aussi que ce soit le début, hein, finalement, d'une rencontre aussi cette semaine. Donc, soyez attentif. Si vous êtes célibataire, soyez attentif aux personnes que vous pourriez rencontrer, parce que c'est peut-être des belles âmes qui vont faire partie de votre vie future, hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? On a le huit des étoiles avec l'élan. Ben, voilà, l'élan, hein. N'hésitez pas, n'hésitez pas également à aller vers les autres, hein. D'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ben, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que c'est une semaine absolument merveilleuse pour vous, Sagittaire, avec cette carte centrale de l'illumination, hein, cette reine des étoiles qui libère tout son potentiel. Dans tous les sens du terme, j'ai envie de dire, tout son potentiel d'amour, tout son potentiel de communication, que ce soit avec les humains, que ce soit même avec les animaux. Je ressens que, pour certains, vous pourriez avoir une belle connexion avec le monde animal, mais également avec le monde invisible, hein. Vraiment, il y a cette illumination, moi, je ressens, en fait, comme si, d'un seul coup, tout le potentiel communicatif, donc, ça me parle aussi de télépathie pour certains. Vous allez peut-être développer des capacités de télépathes pour certains, hein, avec cette carte de l'illumination. Une très, très belle semaine, en tout cas, sur un plan spirituel, prise de conscience pleinement de tout ce que vous vivez. C'est magnifique, hein. Donc, on a, on commence ce tirage avec l'impératrice, la mère, la protection, la douceur et la bienveillance. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. Vous allez vous sentir bercé de douceur par, par le, je pense que c'est une bénédiction du ciel, hein. Vous allez être bercé et protégé par le monde invisible. Il est possible, il est possible aussi que quelqu'un, moi, je ne sais pas pourquoi, mais moi, pour certains, à mon avis, vous allez être aidé et soutenu par quelqu'un. Vous allez vous sentir protégé, hein. Quelqu'un va venir vous protéger, hein, cette semaine. Il est possible pour certains que vous receviez l'aide de quelqu'un, peut-être d'une femme. En tout cas, si ce n'est pas une femme, c'est vraiment quelqu'un qui a de très, très grandes, une très, très belle polarité féminine, hein, d'accord. Avec le 6 des étoiles, on nous parle de succès. Le succès dans vos amours, le succès dans vos relations, le succès familial. Le succès, ben, aussi, tout simplement, avec vous-même, d'accord. On voit qu'on a le chevalier des cœurs qui annonce l'idyle. Donc, pour certains, il est possible que vous soyez sur un petit nuage amoureux, d'accord. Et puis, si ce n'est pas, si ça ne concerne pas une relation intime, eh bien, de toute façon, c'est l'entendre parfait, l'accord parfait avec les personnes que vous aimez, votre entourage familial, amical. C'est vraiment très, très beau, de très, très belles énergies, de douceur, de bienveillance, de protection et d'amour sur cette semaine pour vous, amis sagittaires. On a le roi des cœurs qui nous annonce également la guérison. Il est possible pour certains que vous fassiez la rencontre ou que vous soyez soutenus par une ou plusieurs personnes, justement, peut-être cette impératrice, cette personne représentée par l'impératrice, qui pourrait vous aider à la guérison de votre cœur, des blessures peut-être qui ne sont pas encore totalement guéries, qui ne sont pas encore totalement cicatrisées. Eh bien, il est possible que toute cette douceur, tout cet amour, cette semaine et puis surtout cette ouverture vraiment à cette illumination spirituelle pourrait justement venir. venir, je ne sais pas pourquoi j'entends le mot cautériser, carrément, donc cautériser des plaies qui peut-être jusqu'à présent n'étaient pas totalement refermées ou peut-être même que pour certains, elles étaient carrément béantes, ces plaies. Peut-être que vous vous sentiez vraiment à vif par rapport à ces blessures. Eh bien, cette semaine, il est possible pour certains que vous soyez entouré de personnes et surtout cette formidable énergie, ces formidables énergies d'amour et de bienveillance qui vous entourent, qui vont finir de soigner cette blessure. On voit qu'après l'illumination, donc la carte de l'illumination qui est quand même cette carte centrale, cette énergie, ce rayonnement central pour vous, on a l'as des anges qui nous parle de sagesse. Effectivement, le fait de guérir certaines choses, le fait de bénir dans autant de douceur et de vivre une telle illumination spirituelle, eh bien, vous allez vers davantage de sagesse et c'est cette sagesse qui va vous aider sur le chemin de votre éveil spirituel. Vraiment, il y a un éveil spirituel pour vous. Il y a quelque chose qui s'allume d'un coup. C'est la lumière sur les ténèbres, carrément, j'ai envie de dire, avec ce guérisseur, d'accord, et ce succès. C'est vraiment la lumière sur les ténèbres. On voit qu'il y a l'émergence de quelque chose d'absolument incroyable qui arrive pour vous, amis Sagittaires. Effectivement, on a le 9 des cœurs qui annonce la stabilité, l'équilibre, d'accord. Gardez bien cette carte, pleine de symbolisme également, je vous montre. Donc, voilà, vraiment, vous allez vers cette stabilité spirituelle. Il est possible que pour certains, au niveau, justement, spirituel, par rapport à vos relations, alors, ça peut être en couple, peut-être que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Oui, c'est ça, c'est carrément ça, la même longueur d'onde que votre partenaire. Eh bien, on voit qu'il y a une stabilité qui arrive, que votre partenaire aussi. Il y a peut-être aussi l'évolution de votre partenaire cette semaine pour certains ou certaines d'entre vous. Il est possible qu'il y ait cet éveil aussi pour votre entourage, cet éveil peut-être de votre autre, d'accord. C'est quelque chose peut-être aussi que vous attendiez parce que ça avait créé pas mal de déséquilibre dans votre couple depuis un certain temps. Peut-être qu'un fossé vous séparait par rapport à, ben, justement, à un éveil spirituel. Peut-être que vous aviez pris conscience de certaines choses et que votre autre, ben, n'était pas au même niveau spirituel que vous. Peut-être même qu'il faisait partie de ces personnes totalement, alors, je dirais pas réfractaires, mais complètement endormies par rapport à ce potentiel spirituel que nous sommes, nous, humains, sur cette terre. D'accord ? Eh bien, on voit qu'il y a peut-être aussi cet éveil de votre autre. En tout cas, ça vous permet d'évoluer ensemble. Je sens comme une poussée vibratoire, comme une hausse vibratoire intense qui émane de ce jeu, comme si c'était la réunification de vos deux êtres et que tout cet amour porté par cette spiritualité, cet éveil spirituel, cette émergence spirituelle fait que, eh bien, vous passez un palier, vous allez vers quelque chose de bien plus beau et de bien plus grand. Et effectivement, après cette stabilité, qu'est-ce qu'on a ? On a l'as des cœurs qui nous parle d'amour, cet as des cœurs qui nous annonce un renouveau sentimental. D'accord ? Une nouvelle aventure sentimentale. Alors, pour certains, ça va tout simplement être le fait que vous rencontriez quelqu'un, le fait que vous tombiez amoureux ou amoureuse et que vous rencontriez votre âme sœur ou votre flamme jumelle. D'accord ? Et enfin, moi, le concept de flamme jumelle ne me parle pas, mais je sais qu'il peut parler à beaucoup d'entre vous. C'est pour ça que je l'utilise. Donc, pour certains, il est possible que vous rencontriez la belle âme qui, de toute façon, doit faire partie de votre vie sur cette terre. Vous le rencontrez ou la rencontrez enfin. Vous êtes au début de cette idylle. Pour certains, l'as de cœur annonce le début d'une aventure, d'un amour, d'une aventure sentimentale. Alors, quand je dis aventure, ce n'est pas le truc éphémère, d'accord ? C'est le début d'un amour. C'est le début de l'idyle. C'est le commencement de quelque chose dans l'as des cœurs au niveau sentimental. Et puis, pour ceux qui sont en couple depuis déjà un certain temps, eh bien, il y a un nouveau souffle dans votre vie sentimentale, dans votre couple. Parce que votre couple, justement, de nouveau, vous êtes sur cette même longueur d'onde, sur cette émergence, sur cet éveil, d'accord ? Sur cette illumination et vous avancez ensemble. Effectivement, il y a un élan. Vous vivez un élan. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, il y a un élan, d'accord ? Donc, c'est vraiment très, très beau au niveau sentimental pour vous, amis sagittaires. Si toutefois, vous viviez des moments un petit peu difficiles dans votre semaine, souvenez-vous que les énergies, c'est jamais, c'est jamais, voilà, c'est pas du tac au tac, ces énergies. Elles sont là, elles sont porteuses. Et si vous n'envoyez pas tout de suite la matérialisation, d'accord, dites-vous que sur un plan éthérique, eh bien, tout ceci existe. Tout ceci est là pour vous et ça se matérialisera ou bien dans la semaine ou bien plus tard pour d'autres. Mais ça se matérialisera quand vous serez totalement prêt à cet élan, d'accord ? Parce qu'il faut aussi que vous soyez prêt, vous, sur un plan physique. Il y a aussi, on a aussi, notre corps terrestre, il est porteur, d'accord, de tout ça. Donc, il faut aussi que sur le plan physique, on soit prêt à accepter toutes ces nouvelles énergies, d'accord ? Parce que c'est vraiment l'émergence d'une fréquence sur laquelle vous n'êtes pas habitués, d'accord ? Donc, il y a aussi toute une préparation physique, donc il est possible que sur un plan matériel, vous ne voyez pas les effets tout de suite de cette émergence spirituelle, de cette illumination. Mais elle arrive, elle est là, d'accord ? Allez, on regarde maintenant les énergies sur un plan un petit peu plus terre à terre, j'ai envie de dire. Quoique, cet oracle peut aussi révéler les aspects très spirituels, d'accord, de ce que l'on vit. Mais bon, il est aussi capable de nous révéler des choses un petit peu plus terre à terre. Donc, on y va, c'est parti, d'un point de vue un petit peu plus général, avec cet oracle, on va aller regarder pour vous, amis Sagittaires, pour cette semaine à venir. Alors, j'ai tendance à ne pas montrer là, je pose trop vite. On commence cette semaine avec la cigogne, la cigogne qui annonce un changement, alors un changement de situation. Alors, je ne sais pas, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant, une nouvelle configuration familiale. En tout cas, ça indique le changement. Effectivement, un changement, ça rejoint en fait le tirage, le premier tirage qu'on a fait avec cette évolution absolument extraordinaire, d'accord ? Là, on a les chauves-souris qui annoncent la transformation et la protection spirituelle. Donc, un changement, effectivement, une progression, une évolution. Alors, sur un plan spirituel, ça c'est sûr, maintenant on va voir aussi si sur un plan sentimental, pardon. Mince, j'en perds mes mots. Bref, ce n'est pas grave, vous aurez compris. On a la carte de Laura qui annonce tout simplement la montée de votre taux vibratoire. Là, pour vous, Sagittaire, cette semaine, vous êtes sur un nouveau palier de fréquence. Il y a un éveil spirituel. Alors, pour certains, vous étiez déjà très, très éveillés à la spiritualité. Mais bon, toute notre vie, on va apprendre en fait. On évolue constamment. Même les grands maîtres, là, ils ont toujours quelque chose à expérimenter. Sinon, après, on part, on n'a plus rien à faire sur cette terre, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Donc, même si vous êtes déjà très, très dans l'expression de votre spiritualité, on voit que là, il y a encore un palier qui arrive, d'accord. Effectivement, fin de cycle, d'accord. Donc, forcément, nouveau cycle. Qui dit fin de cycle, dit nouveau cycle. En carte centrale, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Bon, on a le cœur. On a le cœur, vraiment. Voilà, chakra du cœur. Chakra du cœur. Une belle ouverture de cœur. Pour vous, amis sagittaires. Donc, voilà. Moi, je crois que c'est toute votre semaine qui va être basée sur ça. Et forcément, de toute façon, s'il y a un changement au niveau vibratoire, s'il y a un changement au niveau du chakra cœur, franchement, forcément, ça amène forcément des transformations et des changements dans sa vie. Alors, on peut quitter des situations qui ne résonnent plus comme avant. On peut quitter des amis, on peut quitter, pour certains, même changer carrément, voilà, quitter son mari ou sa femme parce qu'on se rend compte que, ben voilà, ça ne va plus du tout. Il n'y a pas forcément de souffrance derrière ça. C'est juste, voilà, c'est nous, on monte en fréquence et puis, ben voilà, on va vers ce qui va davantage résonner avec nous. Moi, je sais qu'il y a des endroits où je ne peux plus y mettre les pieds. Je ne veux pas vous donner d'exemple parce que, voilà, c'est trop personnel, mais je sais qu'il y a des endroits où je ne peux plus y aller parce qu'au niveau vibratoire, ça ne correspond plus du tout à ma fréquence. Donc, je me sens très, très mal. Il y a certains endroits dans lesquels je me sens hyper mal. Moi, j'ai quitté mon job parce que je me sentais trop mal. Et moi, à l'époque, je ne savais pas pourquoi je me sentais aussi mal. C'est après que j'ai compris qu'en fait, j'étais sur un nouveau palier spirituel. J'étais déjà dans la spiritualité, mais je me suis rendu compte qu'en fait, je passais encore un cap. Je passais encore, je montais un niveau, on va dire, qui fait que le milieu dans lequel j'évoluais ne me correspondait plus du tout. J'ai quitté mon job, j'ai déménagé. Enfin, voilà quoi. Et en fait, à chaque fois que j'ai franchi une étape dans ma vie spirituelle que j'ai montée en fréquence, eh bien, j'ai apporté un changement aussi sur le plan matériel dans ma vie. Donc voilà, forcément, s'il y a une montée vibratoire comme ça, s'il y a un palier fréquentiel qui est passé, qui passe, eh bien, forcément, ça amène des changements aussi au niveau logistique, au niveau matériel, au niveau de l'endroit où vous vivez, des gens que vous fréquentez. Effectivement, on a la carte de l'homme, une énergie masculine. Vous allez mettre en mouvement certaines choses, justement, pour aller peut-être vers ce changement physique aussi. Donc voilà, vous mettez en place des choses. Peut-être que vous avez envisagé de déménager, justement, peut-être pour d'autres, de changer de boulot. Enfin, voilà quoi, d'environnement. Enfin, en tout cas, vous allez mettre en place des choses. Vous allez, comment dire, actionner en quelque sorte pour aller vers ce changement. Un changement qui conviendra davantage, qui vous conviendra davantage dans cette nouvelle évolution pour vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez faire tout ça dans la semaine, bien évidemment. Ça va commencer avec des prises de conscience. Ça va commencer avec, vous allez vous sentir différent. Peut-être même que vous allez changer votre alimentation. Peut-être que vous allez, je ne sais pas. Moi, par exemple, j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. Mais du jour au lendemain, je suis devenue la gardienne d'un crâne de cristal. Quand j'ai accueilli ce crâne à la maison, on a fait connaissance. Et puis, il m'a dit, tu sais quoi ? Par exemple, tu fumes, tu vas arrêter de fumer. Et bien, trois jours après, je vous jure, trois jours après, j'ai arrêté de fumer. Du jour au lendemain. Et ça, c'est parce que quoi ? J'ai vécu, j'ai passé un cap vibratoire, en fait. Tout simplement. Allez, on a le jardin. Le jardin qui annonce la vie sociale. D'accord ? Qui peut représenter, je ne sais pas, une fête. Vous pouvez aussi peut-être, justement, prévoir un rassemblement ou une fête. Quelque chose aussi, peut-être sur la fin de semaine. En tout cas, ça représente votre vie sociale. Donc, à voir, par rapport à cette vie sociale, par rapport à cet entourage. Si, justement, vous allez vers cette réunification vers les autres. Ou bien, si, justement, vous opérez ce changement. Je ne sais pas. Ce sera à vous de voir. C'est à vous d'adapter aussi à ce que vous vivez. On a la lune. Qui nous parle de... Une énergie féminine, d'accord ? Qui nous parle aussi, finalement, ça représente aussi un cycle. Donc, peut-être que ça rejoint le cercueil avec cette fin de cycle. Ça peut aussi représenter les soucis d'ordre psychologique. Parce que, il ne faut pas croire, mais quand on vit une telle transformation vibratoire, quand on vit une transformation spirituelle, ça ne se fait pas sans peine. Je pense, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être que oui, cette fameuse nuit noire de l'âme. On a tendance à croire qu'on en vit qu'une. En réalité, on n'en vit pas qu'une. Moi, personnellement, j'en ai vécu plusieurs. Et à chaque fois que je passe un palier, j'ai toujours un moment où je ne me sens pas bien. Parce que c'est comme si, comment dire, on se déformate, en fait. Parce qu'à chaque fois, on laisse derrière soi des croyances. Et on fait, finalement, c'est comme si on vide, en fait, on se vide de toutes nos croyances pour laisser place à de nouvelles informations. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, à chaque fois, moi, personnellement, à chaque fois que je passe un palier comme ça, j'ai toujours un moment où je ne suis pas très, très bien. Parce que je sais aussi que parce que ça va amener des changements aussi dans ma vie. Et il y a des fois, je ne suis pas forcément prête. Il y a des fois, je me dis encore, encore. Parce qu'en fait, il y a des fois, j'ai l'impression que je n'arrête pas. Donc, il est possible aussi que pour certains, par rapport à tout ce chamboulement, parce que c'est un réel chamboulement, aussi bien physique que spirituel, que mental, que psychologique, que tout ce que vous voulez. Eh bien, ça peut aussi amener des petits soucis. Donc, si vous ne vous sentez pas trop bien, vous ne vous inquiétez pas. C'est bon signe. C'est très bon signe. On a la carte du renard qui représente aussi peut-être le travail pour certains. Alors, effectivement, peut-être que vous allez apporter un changement au niveau de votre travail, au niveau professionnel. Parce qu'en fait, donc, la cigogne, le cœur et le renard, eh bien, ça nous montre tout simplement que peut-être que vous faites un métier que dit alimentaire, entre guillemets, ou quelque chose que vous aimiez jusqu'alors. Et puis, il est possible que vous opériez un changement pour faire quelque chose qui résonnera davantage avec ce que vous aimez. Et puis, il est aussi peut-être possible que vous faites déjà un travail que vous aimez, d'accord, mais qu'il y a un changement. Alors, je ne sais pas, ça peut être une promotion, ça peut être une mutation, ça peut être changer d'équipe, changer de collègue, avec cette carte encore de la fin de cycle. Et puis, on voit que vous changez peut-être certaines choses au niveau social, donc là, en l'occurrence, professionnel. Donc, peut-être que vous allez changer d'équipe, changer de collègue. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est sûr, il y a une transformation qui se fait, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit physique et matérielle. Il y a une transformation pour vous, amis Sagittaires. Donc, comme je vous l'ai dit pour le tirage sentimental, développement personnel, relationnel, il est possible que ce changement se fasse, mais alors petit à petit, que vous ne soyez qu'à l'aube de ce changement et que sur un plan matériel, ça ne soit pas encore palpable. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, amis Sagittaires, pour cette semaine. Ben, dis donc, une sacrée semaine qui vous attend. En tout cas, moi, je vous la souhaite très bonne cette semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.